Marion n'avait pas poussé l'apport du salon de Greg depuis plus d'un an. Aujourd'hui, elle vient pour un brushing sur ses cheveux naturels. Une première depuis bien longtemps. C'est à bien repousser, c'est super. C'est un plaisir. Tous les matins de se dire, je peux faire un shampoing, je peux me coiffer. Ouvrir le tiroir et dire, c'est vrai, je peux utiliser une brosse, un peigne. Ce geste, Marion l'a répété pendant plus d'un an. En septembre 2016, elle apprend qu'elle souffre d'un cancer du sein. Deux semaines après la première chimiothérapie, ses cheveux tombent par poignet. La prothèse capillaire et l'accompagnement que Greg a eu avaient été vraiment un moment très important dans l'acceptation de la maladie, de la perte des cheveux. Il va arriver ici, moral au plus bas, et repartir avec un sourire en me disant, il y a une solution pour passer ce moment le mieux possible, pour m'aider à passer ce moment le mieux possible. C'est quand même agréable de voir une femme repartir avec un sourire, malgré la maladie. Une fois que j'ai trouvé la bonne prothèse capillaire, ça a été le soulagement en me disant, le jour où ça arrive, je l'ai. Et je n'aurai pas peur de sortir. Un accompagnement, un soin de support recommandé directement par le cancérologue. Mon rôle en tant que cancérologue, ce n'est pas simplement d'infliger des traitements, c'est aussi de, ce qu'on appelle les soins de support, d'accompagner les personnes, parce qu'autour du cancer, il y a la vie qui doit continuer. Et ce ne serait pas logique que le cancérologue ne s'occupe pas aussi des aléas du traitement et de la maladie. C'est pour ça que nous développons notamment dans notre clinique les soins de support de manière très importante. Et nous avons besoin de partenaires comme les prothésistes spécialisés dans ce domaine. Les prothèses capillaires synthétiques peuvent atteindre parfois plus de 700 euros. Aujourd'hui, l'assurance maladie rembourse 125 euros. La ministre de la Santé annonce un remboursement d'au moins 350 euros à partir du mois d'avril.